Les masques jetables en papier et bientôt les masques en plastique. Une entreprise indinoise a lancé la fabrication avantage. Inconvénient, on vous explique tout dans quelques minutes. A la fin de notre journal, voilà qu'arrive sur le marché ceux en plastique. Curieusement, à l'heure où cette matière peu écologique est critiquée, c'est en confectionnant des masques qui durent que l'industrie marque des points. A quoi ressemblent ces modèles ? Vous allez le découvrir dans ce reportage de Franck Grasso et Marine Zahmiet. Le jetable et son impact sur l'environnement, c'est l'un des questionnements qui a mené à la création de ce masque en plastique. Réutilisable et recyclable. Et puis là après on a juste simplement le serrage, voilà. Sa forme fait un peu science-fiction. Mais l'efficacité est au rendez-vous avec un plastique bactéricide chargé en nions d'argent. C'est un mélange intime qui se fait entre les deux matériaux, entre la matière plastique et cette charge qu'on lui ajoute, qui fait que la charge est encapsulée en fait vraiment au cœur de la matière et qui fait que tant qu'il y a de la matière, il y a du traitement. Ajoutons à cela deux filtres lavables. Là on est sur une filtration de 99,9% en fait des particules de 3 microns et un taux de respirabilité qui est très bon, qui est trois fois voire quatre fois supérieur à ce que demande la norme. Du fabriqué en France avec des produits français. Le masque a juste un nom de baptême anglais, Airflow One, comme circulation d'air pur. Ce moule est synonyme d'une industrialisation qui ne devrait pas tarder. On est vraiment sur un masque qui est pensé comme un équipement de protection, au même titre qu'une paire de lunettes. Parce que vous avez un masque qui est complètement étanche, qui a quasiment un niveau de filtration FFP2. Suivant comment vous l'étanchez sur le visage, vous avez une protection parfaite. Accepter un masque qui dure, c'est accepter d'en avoir besoin longtemps. Sommes-nous prêts ?